Bonjour, bienvenue sur Du Cuiré des Lames. Aujourd'hui je vais vous parler d'un couteau qui est certainement mon couteau préféré dans ma collection, qui a une petite histoire. Ce couteau, quand je l'ai vu sur internet, sur des sites américains, il n'était pas encore discontinued, c'est-à-dire qu'il était encore produit, mais c'était la fin de la production et quand j'ai eu les moyens de me l'offrir, il n'était plus produit, donc il n'était plus accessible sur aucun site, que ce soit un site américain, un site européen, impossible de le trouver. Et donc j'ai parcouru internet et j'ai trouvé une vidéo faite par Fan de Couteau, dont je vous mets le lien dans la description, qui parlait de ce couteau et j'ai craqué dessus. Vraiment, je voulais ce couteau. Et récemment, Fan de Couteau a vendu ce couteau. Et j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai contacté, j'ai acheté le couteau. Et ce couteau, je l'ai, là, c'est le Gail Bradley 2 de SpiderCo. Ce couteau, pourquoi j'ai flashé dessus ? Parce que, voilà, il diffère beaucoup du design SpiderCo. D'une part parce que c'est M. Gail Bradley qui l'a réalisé, ce design. Gail Bradley est un designer américain qui a gagné plusieurs prix en designant, en réalisant des couteaux. Il a fait, avec SpiderCo, le Gail Bradley, premier du nom, qui n'est pas tout à fait comme celui-ci. C'est-à-dire que la lame est plus courte, je crois plus large, la bosse du trou SpiderCo est plus prononcée, le manche est différent, bref. Avec le Gail Bradley 2, avec la deuxième itération de ce couteau, il a fait un hit, puisque ce couteau est plébiscité par nombre de passionnés de couteaux sur la toile. Et, personnellement, j'ai craqué, je voulais ce couteau, aujourd'hui je l'ai, et j'en suis ravi. Alors, ce couteau, ce n'est pas un petit couteau, là, voilà, ma pomme fait 9 cm, là, on est à 12 cm de poignée. Une lame qui fait 9,3 cm, je crois, oui, qui fait 3 mm d'épaisseur, qui a une hauteur plus large de 2,5 cm, mais une émouture creuse qui reste à 1,6 cm, ce qui en fait un tranchant exceptionnel, surtout que l'acier utilisé, c'est du CPM M4, comme on peut voir ici, le M4 a cette particularité de garder le tranchant très longtemps, c'est un acier issu de la technologie des poudres, donc c'est Crucible, encore une fois, qui produit cet acier. Ce n'est pas un acier inoxydable, donc il faut faire attention à la... Voilà, j'y suis arrivé. À l'oxydation, il faut toujours, après usage, même quand on ne l'utilise pas, passer un petit coup de chiffon gras sur la lame. Le couteau, il fait en... Alors, c'est de la fibre de carbone, mais pas pleine, c'est-à-dire qu'elle est laminée sur du G10. Je ne sais pas si on va voir ici. La partie G10 est la plus importante, et on voit une toute petite couche de fibre de carbone. La texture est alvéolée, ce qui est très agréable en main. Les platines sont en acier inoxydable, et le système de blocage est un liner lock, qui est, on le voit là, bien sûr, puisqu'il est à plus de 50% de la lame, ce qui assure une solidité, une assurance à l'ouverture de la lame, sans problème. Ce couteau est livré, bien sûr, avec un clip de poche, à quatre positions, comme beaucoup de Spyderco, ici et là. Mais j'ai changé le clip de poche, puisqu'en fait, le clip de poche qui est fourni avec le couteau est un clip qui ne monte pas jusqu'en haut de la poignée. Là, on voit que ce clip ne laisse que cette partie-là apparente, alors que le clip normal, vous avez tout ça du couteau qui est en dehors de la poche. Je préfère un port discret, dans mon emport quotidien, que voir que je transporte un couteau de 10 cm. Voilà, je préfère la discrétion. Ce couteau, je suis ravi de l'avoir. Je suis vraiment super content. Je remercie Fan de Couteau de me l'avoir vendu, parce qu'au quotidien, je suis ravi de l'utiliser. Le tranchant est exceptionnel, la facilité d'affûtage, je n'ai pas eu à l'affûter beaucoup, puisque M. Fan de Couteau a fait des vidéos où il explique, où il montre comment et combien il aime que ses couteaux soient affûtés. Je lui en suis reconnaissant. Je vais juste passer quelque peu au cuir pour nettoyer le tranchant. Mais c'est vraiment un couteau que j'apprécie beaucoup. à l'usage. La lame est montée sur des rosettes en bronze de phosphoré. Le bronze de phosphoré est très utilisé en coutellerie, surtout chez les Américains, parce qu'il lui confère une fluidité. Voilà, vous pouvez voir, c'est assez fluide, c'est même très fluide. Voilà, pas à taper beaucoup. C'est relativement bon marché, ce qui évite le surcoût et le poids que peuvent engendrer des roulements à billes, que peuvent engendrer des roulements à billes. Mais c'est très bien pour son usage, c'est excellent. Ce couteau a des défauts, bien évidemment, comme tous les couteaux. Certains n'apprécieront pas le fait que les platines dépassent des plaquettes. Moi, je trouve ça esthétique, ça donne un certain cachet à la poignée, aux manches. Je trouve que c'est sympa. Voilà. L'autre défaut majeur que la communauté lui trouve, c'est la difficulté d'accès au liner lock, c'est-à-dire à cette partie-là de la platine qui bloque la lame. Alors, pour ma part, comme je ne compte vraiment pas me séparer de ce couteau, j'ai arrondi la platine, comme on peut voir ici, pour faire apparaître la prise du liner lock, ce qui me permet d'accéder plus facilement au liner lock sans avoir à pousser avec mon doigt à l'intérieur pour dégager la lame. Le principal défaut que je lui trouve, c'est son manque de détente. C'est-à-dire que, normalement, le couteau, la lame, quand elle est fermée, doit résister à ça. Et puis là, pas du tout. Un mouvement de poignée, la lame s'ouvre. C'est... Voilà. J'ai un autre couteau, qui est Martini, une marque finlandaise, qui s'ouvre comme cela, mais c'est spécifique à ce couteau. C'est Martini qui l'a dessiné, designé ainsi. Alors que ce Spyderco, le Gaïl-Brad les deux, a ce défaut. Voilà. Je... Un petit coup de poignée, hop, et la lame est sortie. Bon, c'est pratique. ça évite d'avoir soit à faire un Spidey Flick, soit à utiliser le rond pour... le pouce pour l'ouvrir. Mais je trouve que ça manque un peu de tenue. Ça manque un peu de solidité en termes de retenue de la lame. Bref. Voilà le principal défaut que je lui trouve. Mais comme j'ai craqué sur ce couteau, et je pense que... Voilà. Je ne suis pas le seul, puisqu'il est vraiment plébiscité sur la toile. Vous trouverez des vidéos à la peine sur ce couteau. Je suis ravi de l'avoir. Alors, ce couteau n'est plus produit. Récemment, Spyderco a un revendeur qui lui a retourné un stock d'un vendu. Spyderco a redistribué ce stock à des revendeurs qui l'ont mis en ligne. Donc, on en trouve quelques-uns encore. Il faut se dépêcher, parce que, voilà, ça part vite. C'est un petit stock. Je crois que c'est un millier de pièces ou deux mille pièces qui ont été retrouvées. Donc, parcourez les sites internet de vente de couteaux en ligne, si vous le souhaitez. Mais ce couteau-là n'est plus produit. Ce qui en fait un couteau collector, de fait, que je vais garder avec moi pendant longtemps, parce que je le trouve superbe. Je le trouve vraiment idéal pour un usage quotidien. À mes yeux, c'est un de mes couteaux préférés. et sinon, mon préféré. Voilà. Et je suis ravi d'avoir pu partager avec vous ce crush, on va dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, là. Normalement, c'est ici que ça apparaît. À regarder ma dernière vidéo qui apparaît là ou qui apparaît là. À mettre un pouce bleu si, bien sûr, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter. Encore une fois, je réponds à tous les commentaires de faits effectués sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt sur Du Quiré des Lames. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501